Alors je vais essayer de parler du sujet qui m'est imparti, l'interdisciplinarité en situation complexe, intérêt de la procédure collégiale. Peut-être cela veut dire qu'il faut qu'on... Alors je ne vais pas définir l'interdisciplinarité, j'ai compris que ça avait été fait. Peut-être j'insisterai sur ce qui est une situation complexe parce que je voudrais d'emblée attirer votre attention que la question de l'interdisciplinarité et de la procédure collégiale, c'est une question qui est convoquée quand la situation est complexe. Il ne faudrait quand même pas que vous imaginiez, en sortant de cette réunion-là, qu'il faut toujours qu'on se réunisse pour tout. Il faut donc bien savoir, à mon sens, quand est-ce qu'on doit mobiliser cette interdisciplinarité. Je prendrai donc un premier temps, si vous voulez bien, pour contextualiser, à la fois définir ce qui est... Tenter de participer d'une définition de ce qui est complexe dans le domaine de notre travail. Le contextualiser aussi parce que je crois que nous sommes de plus en plus souvent confrontés à des situations complexes. Et puis ensuite être assez pratique sur des travaux que nous menons avec un thésard de philosophie, d'ailleurs, dans le service en ce moment, sur comment on peut concrètement conduire une réunion interdisciplinaire pour qu'elle aboutisse à ce qu'à la fin, on en sorte enrichi, et pas en se demandant pour qu'on s'est réunis. Et je vous dirai pourquoi je vous dis tout ça, parce qu'il y a effectivement parfois des occasions où on se réunit, enfin les occasions ne manquent pas d'ailleurs, de se réunir, mais on peut se demander à la sortie de la réunion ce qu'on s'est dit, d'ailleurs. Donc l'idée serait peut-être de, non pas donner des recettes, mais essayer de voir un peu comment on peut, j'aime pas ce mot-là, mais rentabiliser la question de l'interdisciplinarité. Alors la complexité, je vais me cantonner à la complexité dans le champ qui nous réunit, c'est-à-dire la complexité dans le champ de la santé et dans le domaine de la fin de vie. La complexité, finalement, elle est assez fréquente. Je pense qu'on peut parler de complexité quand le principal intéressé, c'est-à-dire la personne malade, n'est pas vraiment en capacité de nous exprimer son avis. À chaque fois que quelqu'un a une altération de sa vigilance, de sa conscience, de sa capacité à exprimer un avis, je crois qu'il faut que nous considérions que nous sommes en situation de complexité. Ça, c'est un premier élément. Et puis alors, le deuxième élément qui fait complexité, c'est quand on travaille, et c'est notre travail quand on travaille sur la question des limites. Les limites de la vie, c'est quand même pas rien d'être autour de la question des limites de la vie. Les limites du savoir, elles sont vite atteintes dans le domaine où nous travaillons. Je crois qu'il faut qu'on se rappelle. Une chose qu'on doit bien savoir, c'est qu'on ne sait pas grand-chose autour de la question de la fin de vie. Donc c'est un vrai savoir que de savoir qu'on ne sait pas. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on va mobiliser l'interdisciplinarité parce qu'à plusieurs, on est moins mauvais que tout seul. Probablement. Je résume dans cette phrase très très mal et de façon très très succincte des travaux de gens auxquels je vous renvoie. Edgar Morin en particulier sur tous ses travaux sur la complexité. Et puis un philosophe que Jacques, je ne sais pas si d'ailleurs tu l'apprécies ou pas, mais Jürgen Habermas pour moi et l'éthique de discussion est incontournable pour aborder ces questions. Pas forcément très marrant à lire d'ailleurs, mais néanmoins intéressant. Enfin c'est l'autre de certains philosophes, sauf Jacques. Donc finalement, quand on dit complexité, en miroir de la notion de complexité, je pense qu'il y a une notion qui est celle de l'incertitude. Je pense que c'est important de se rappeler qu'il est fréquent que nous ne soyons pas sûrs ou assurés que ce que nous faisons correspond à ce que nous devons faire. En tout cas, dans le domaine où nous travaillons, dans le domaine où nous évoluons, dans le champ de la fin de vie et des soins palliatifs, c'est quand même assez fréquent qu'on s'interroge sur la visée de ce que l'on sait pouvoir faire et que l'on s'interroge sur la question, est-ce qu'au motif que l'on sait faire quelque chose, on doit le faire ? Il est fréquent aussi que l'on s'interroge, dans le domaine où nous travaillons, sur le sens des propos qui sont tenus par certaines personnes malades qui, par exemple, peuvent nous demander de hâter la survenue de leur mort. Le sens que peut avoir l'expression de la souffrance, parfois de certaines personnes, expression qui peut perdurer, prendre un espace important. Et cette question du sens, quand elle est posée, vient renforcer la question de l'incertitude. Et nous avions eu l'occasion, d'ailleurs, lorsque j'avais organisé le colloque à Besançon sur la question de l'euthanasie, de parler de la fécondité que pouvait avoir l'incertitude quand l'incertitude est nommée et qu'elle est partagée et qu'à plusieurs peut émerger, au travers de la discussion interdisciplinaire, une pensée qui n'aurait pas eu lieu si chacun d'entre nous avait essayé de développer sa propre idée. Alors, j'ai essayé de définir très sommairement ce que pourrait, ou de délimiter un peu ce que pourrait être le champ de la complexité. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en réalité, c'est important qu'on se penche sur cette question-là, parce que plus la médecine progresse, plus elle guérit des personnes, mais plus elle permet à des personnes aussi de vivre longtemps avec des situations complexes. Et donc, finalement, et de façon probablement un peu impensée, le progrès s'accompagne d'une augmentation importante des situations de grande complexité, et donc je pense qu'il est incontournable pour nous de savoir être relativement opérationnel face à la fois à la complexité que nous constatons et en miroir de cette complexité à la situation, à la dimension d'incertitude dans laquelle nous met cette situation. Et je ne suis pas sûr que, pour l'instant, en tout cas, nos études, je parle des études médicales, mais aussi des études en soins infirmiers, et probablement des études de tous les acteurs de santé, je ne suis pas sûr que nos études nous mettent en condition pour pouvoir aborder la question de l'interdisciplinarité. Et si je vous dis ça, c'est parce que je reste surpris du fait que, pour pouvoir travailler ensemble, ce qui est consubstantiellement la définition de l'interdisciplinarité, il faudrait que nous puissions, au moins, à certains moments, apprendre ensemble. Et je n'ai pas le souvenir, à moins que l'âge commence à faire son effet, je n'ai pas le souvenir, dans mes études et dans les études auxquelles je concours aujourd'hui, de faire se rencontrer souvent des élèves médecins avec des élèves travailleurs sociaux, par exemple, et avec des élèves infirmiers. C'est très rare. Donc très difficile d'acquérir une culture de l'interdisciplinarité, parce qu'il y a aussi une dimension de culture de l'échange. Alors, je vous ai dit, situation plutôt rare, sinon on passerait notre temps à... Parce que l'extrême serait de considérer que tout est compliqué, tout est complexe, que nous sommes toujours dans l'incertitude, donc il faut forcément qu'on soit groupés, toujours ensemble et toujours discutés. Mais si on ne fait que discuter, vous savez qu'on ne peut pas aussi agir. Donc la finalité d'une discussion, c'est aussi l'action, que cette action soit positive ou négative. Le fait de décider de ne pas faire, par exemple, est une action extrêmement importante, qui nécessite une décision réfléchie. Alors, peut-être... Je viens maintenant à essayer de délimiter ce qu'on appelle la procédure collégiale. Elle est ainsi nommée dans la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, du 22 avril 2005, la loi dite Leonetti. Elle est, à mon avis, très mal nommée, d'ailleurs, cette notion-là, doublement mal nommée, parce que ce n'est ni une procédure, ni collégiale. Donc, vous allez me dire... Mais je pense que le terme est pratiquement rentré dans l'habitus, et on l'utilise... Ce n'est pas une procédure, parce que la procédure, c'est... Vous savez, c'est un peu comme la checklist, les outils de la performance. Bon, réunion, fait, collégiale, fait. Donc, tout est bien, puisqu'on a fait la réunion. Procédure, il y a quelque chose de différent d'une procédure. Collégiale, ça ne va pas non plus, parce que le collège, si vous rentrez un peu sur le sens des mots, le collège, c'est l'assemblée de personnes qui sont de la même profession. Donc, précisément, ce qu'on essaie de mobiliser, c'est la richesse que la différence génère, entre guillemets. La différence de vision, de nos visions, pardon, en tant que professionnels différents, va enrichir le questionnement, la problématisation, et nous permettre, peut-être, d'avoir des regards différents. Donc, je vous renvoie à... D'ailleurs, ce que nous avons essayé de développer un peu plus dans la vie 121 du comité consultatif national d'éthique, et qu'on nomme plutôt processus de délibération collective, processus plutôt que procédure, délibération collective plutôt que collégiale. Ce qui sous-entend que, effectivement, l'idée du processus, c'est-à-dire d'une évolution des idées et de la pensée du fait du croisement des regards différents sur un même sujet, de délibération collective parce que, réellement, la richesse se situe dans la différence des regards par différents professionnels qui interviennent à différents moments autour de la problématique qui est posée. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais... Voilà. Donc, ce qui est important pour moi est de penser qu'en introduisant cette dimension un peu opérationnelle de l'interdisciplinarité qu'est le processus de délibération collective, en gros, vous avez défini l'interdisciplinarité, dans les faits, ça se traduit par cette dimension, cette dynamique du processus de délibération collective. Donc, de façon pragmatique, maintenant, comment on fait quand on est confronté à quelque chose qui pourrait être une aporie ? C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de sens, on ne sait pas quoi faire, on ne pense pas la même chose, alors on peut s'engueuler, on peut ne rien se dire, donc on peut aussi se réunir pour ne rien dire, mais on peut aussi essayer de construire une pensée collective pour aboutir à une décision qui sera le fruit de l'interdisciplinarité. C'est un peu de ça que je voudrais peut-être essayer de vous parler, en sachant préalablement que dans cet avis 121 du Comité consultatif national d'éthique, fin de vie, autonomie de la personne, je ne me rappelle plus le titre, excusez-moi, demande de mort, je crois, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, pour essayer de répondre aux trois questions qui nous étaient demandées par la présidence de la République. Nous avons souhaité aussi qu'on fasse évoluer le cadre actuel de la loi qui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais réserve la procédure collégiale aux situations où le patient n'est pas en état de donner son avis. Et il nous apparaît, un, que d'autres situations sont complexes, même quand le patient peut donner son avis. C'est parfois la vie du patient qui est complexe. Et, par exemple, vous parliez, vous évoquiez, vous avez échangé beaucoup sur la question de la sédation. Il nous apparaît que toute, avant toute mise en œuvre d'une sédation chez une personne en phase avancée ou terminale d'une maladie, la sédation altérant la vigilance voire la conscience de la personne, donc sa capacité à participer du débat, il nous semble important d'en débattre collectivement et de ne jamais le décider de façon, au seul motif que la personne le demande. Et puis, le deuxième point sur lequel nous avons essayé d'attirer l'attention du législateur, finalement, au travers de cet avis, c'est peut-être que celui qui peut déclencher le processus de délibération collective qui, dans la loi initiale du 22 avril 2005, était le seul médecin, puis, dans un décret qui a été modifié, alors, je ne sais plus, en 2008, je crois, ou en 2006, en 2010, il faut que je fasse attention, je crois que les proches dans ce décret d'application pouvaient aussi être les déclencheurs d'une discussion collégiale lorsqu'ils estimaient qu'il y avait lieu de discuter autour de tout ça, mais si on en reste là, les infirmières, par exemple, les soignants, non médicaux, n'étaient pas dans la possibilité par eux-mêmes de déclencher un processus de délibération collective. Je suis dans la loi stricto sensu. Bien sûr, on est nombreux à s'asseoir parfois sur la loi pour pouvoir essayer de faire au mieux ou du moins mal que l'on peut pour le malade et donc de chercher des enrichissements là où ils sont. Mais ce que nous recommandons au sein du comité consultatif national d'éthique, c'est de faire en sorte que toute personne concernée par ce qu'on pourrait qualifier du soin à la personne, qu'il s'agisse du malade lui-même, puisque le malade peut être intéressé qu'il y ait une discussion sur la question qui se pose des proches, mais alors des soignants, des infirmières, des aides-soignantes qui peuvent être dans un questionnement qui n'effleure même pas le médecin qui voit les choses différemment à un autre niveau. Donc, cette idée-là, à mon avis, sera suivie des faits. Je suis à peu près sûr que ça rentrera, entre autres, dans le projet de loi qui devrait être proposé au début de l'année prochaine. Alors, je voudrais donc essayer de réfléchir avec vous à, en pratique, comment on peut, j'écoutais attentivement comment vous expliquiez la façon dont se passent les choses, mais si on essaie de prendre un petit peu de distance et puis de se dire, d'accord, dans une unité de soins palliatifs, on comprend que ça puisse se faire assez facilement, mais il ne faudrait quand même pas que les processus de délibération collectif ne soient que le fait de la procédure collégiale. Il va falloir, et vous m'y ferez penser si je n'y pense pas, que nous puissions réfléchir aussi à comment ça peut se faire quand c'est à domicile que ça se passe, une question comme celle-ci. à domicile, on ne va pas convoquer le banc et l'arrière-banc, avoir un temps infini pour discuter, remarquez, de temps infini, personne n'en dispose, surtout pas les malades, d'ailleurs, entre parenthèses, surtout les malades en fin de vie. Donc, de temps infini de la discussion, il faut quand même qu'on relativise les choses pour arriver à, non pas forcément une réponse, mais un éclairage de la question qui est posée.